Monsieur le Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président du Conseil national des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres, rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, Je suis heureux de me joindre à vous ce jour pour célébrer la 30e journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème national La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique Ma présence en ces lieux entre dans le cadre de la tradition que j'ai voulu instituer Dès le début de mon mandat, Celle de célébrer avec vous la liberté de la presse, Vitale pour la consolidation de notre démocratie En ce moment où nous célébrons donc cette liberté et conformément au thème arrêté pour la circonstance, je voudrais dire avant toute chose toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays le prix de la barbarie de l'agression rwandaise En effet, plusieurs médias dans les zones sous-occupation ont été réduits au silence Des membres de votre grande corporation ont été harcelés, torturés et du matériel a été saccagé Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis En mémoire de ces victimes et de toutes celles et ceux tombés sous la folie meurtrière de nos agresseurs je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement Je vous remercie Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias distingués invités Mesdames et Messieurs Plus d'une année après notre dernière rencontre Je me réjouis de vous retrouver dans cette salle où nous avions pris rendez-vous en janvier 2022 à l'occasion de l'ouverture des états généraux de la communication et des médias pour engager des réformes dans le paysage médiatique en vue d'assurer à la fois la promotion de l'exercice de la liberté de la presse la sécurité des journalistes ainsi que la réorganisation de notre paysage médiatique Je suis heureux de constater une année après les dites assises que des progrès considérables ont été accomplis notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23 bar 009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo 27 ans après la dernière modification cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique Son application sans nul doute rendra opérationnelle la mise en oeuvre de la plupart des résolutions convenues lors des assises fondatrices de janvier 2022 Le processus de modernisation des médias publics étant en cours j'encourage le gouvernement à redoubler d'efforts pour le mener à son terme Le train de l'assainissement du paysage médiatique quant à lui va prendre sa vitesse de croisière grâce aux nouvelles dispositions légales en vigueur Je charge le gouvernement à travers le premier ministre et le ministre de la communication et des médias à y veiller pour que nous puissions disposer d'une base de données consolidée à partir de laquelle le gouvernement devra planifier la concrétisation de l'aide à la presse telle que stipulée dans la nouvelle loi Malgré toutes ces avancées les défis à relever restent de taille Et c'est peut-être une réponse à M. Thibaudi Ces défis exigent entre autres du gouvernement la finalisation des avant-projets du décret portant statut des journalistes de la République démocratique du Congo du projet de loi régissant les médias exigent du Parlement de parachever et d'adopter dans les meilleurs délais la loi sur l'accès à l'information publique et exigent des parties prenantes l'application stricte des textes légaux et réglementaires afin de favoriser l'émergence d'une presse que nous voulons d'une part libre et pluriel sur le plan déontologique et professionnel et d'autre part indépendante et viable économiquement Vous avez donc la réponse M. Thibaudi Donc si je suis réélu je poursuivrai ces objectifs Je tiens ici à rappeler ma détermination et celle du gouvernement à faire ce qu'attendu pour relever ces défis importants pour la consolidation de notre démocratie Mesdames et Messieurs, Distingués invités Le thème retenu pour les festivités de ce jour est évocateur du contexte qui prévaut dans notre pays Celui-ci suggère à toutes les parties prenantes d'intensifier la sensibilisation sur la sécurité des journalistes en cette période d'agression à laquelle notre pays est confronté et à la veille d'élections attendues par notre peuple Il serait donc indiqué que vous abordiez au cours de ces assises tous les aspects liés à votre sécurité tout en vous garantissant et en vous rassurant sur la réactivité et l'optimisation continue du dispositif contre les menaces faites à votre activité et qui sera mise en place au niveau du ministère de la Communication et des Médias En effet, tel qu'évoqué, comme vous le savez l'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut être observé sous d'autres cieux se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique Malheureusement, force est de constater que ce contexte singulier revêt parfois le risque de concourir à la dissémination dans la sphère publique non plus de vision ou d'idéaux censés prôner le vivre ensemble mais plutôt des propos discourtois discriminatoires voire d'invectives au relent tribaliste et séparatiste en méconnaissance des lois en vigueur dans le pays Je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages mais aussi je voudrais vous exhorter à utiliser vos plateaux et vos différents médias pour favoriser un débat politique sain lequel permettra à la fois à vos invités ainsi qu'à vos téléspectateurs auditeurs et lecteurs d'être édifiés sur la nature des offres politiques leur proposées sous forme de programmes et propositions par les candidats Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication le CESAC en sigle dans son rôle de régulateur devra y veiller Il en va de la qualité de notre démocratie Par ailleurs J'ose croire que ces assises marqueront également le point de départ de la vulgarisation des dispositions innovantes de la nouvelle loi sur la presse afin que le public en saisisse la quintessence Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias Je tiens à nouveau à vous rappeler l'importance de votre rôle au sein de notre société Il vous appartient donc d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier le fassent toujours avec professionnalisme Le gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus qui s'intègre dans la dynamique globale du changement de narratif souhaité dans le secteur qui est le vôtre J'attire votre attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées autrement appelées fake news ou un fox source de nombreux mots mots MAUX dans nos sociétés contemporaines Ceci constitue pour nous un défi commun à relever et je vous invite à jouer votre rôle de paravent et d'antidote contre ces fléaux qui menacent notre société à l'heure du numérique Je vous rappelle une fois de plus que l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits auxquels sont toutefois assortis des devoirs Cette liberté doit s'exercer dans les limites des prescrits des lois du respect de la vie privée et des bonnes mœurs ainsi que des impératifs liés à la sécurité du pays A ce propos je tiens à saluer votre patriotisme dans la défense des intérêts de la patrie en cette période d'agression Je vous exhorte à continuer à faire preuve de plus de professionnalisme et de responsabilité dans la manière d'exercer cette liberté de la presse à travers vos différentes productions et prestations pour nous accompagner dans le travail de refondation en cours de notre cher et beau pays la République démocratique du Congo Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias distingués et invités je ne saurais clore mon propos sans revenir sur le pacte que nous avons conclu pour la salubrité médiatique Beaucoup demeurent encore à être fait sur ce plan mais je ne peux que faire part de mon optimisme au regard de l'élan d'unité observé autour des festivités de ce jour Les défis requièrent un travail en synergie Heureuse célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse Que vive la presse congolaise Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple Je vous remercie Je vous remercie de la liberté Je vous remercie pour la première phase de la commission de la journée mondiale de la liberté de la presse Le protocole invite l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer la sortie de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. M. le Président de la République, chef de l'État, tient également à la presse et veut que la presse congolaise puisse jouer pleinement son rôle dans ces moments précis de l'agression de notre pays. Nous avons reçu beaucoup de réactions et de félicitations qui viennent des provinces parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont venus également ici en province comme Sosten Kambidi qui vient du KC central et qui félicite la promulgation de la loi sur la presse. Marlène Kankou qui est caméra humaine au KC central et qui sont à Kinshasa exactement pour participer à cette célébration, 30e anniversaire de la journée internationale de la liberté de la presse. Et le Président de la République qui tient à ce que le monde soit assaini, veut que les journalistes en cette période de l'agression de notre pays par le Rwanda puissent, là vous voyez le chef d'État en train de saluer Lambert Mende, c'est un ancien ministre de la communication et médias qui a pratiquement joué un grand rôle aussi dans ce pays. Donc le Président, il est familier de journalistes. Vous avez vu à côté Jolino Makedélé et quelques autres journalistes qui sont venus ici pour la célébration de cette journée, de la 30e journée internationale de la presse. Nous aurons l'occasion d'avoir quelques invités. La nouvelle loi, elle garantit l'exercice d'une presse réellement libre, pertinente et indépendante et partenaire au développement. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent. Les chefs d'État n'arrivent pas à partir parce que Fatma, vous voyez qu'il est vraiment ami de la presse. Il connaît personnellement la plupart de journalistes qui sont ici la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Ça c'est un plat sur le plan mondial. Et comme vous l'avez suivi, le Président du Sénat, Honorable Modeste Bati Boukwebo, aussi un autre ami de la presse, le Deuxième Vice-président du Sénat, Honorable Sangou Matémou Moudemoussaï. Et puisqu'on a fait allusion au Parlement, beaucoup pensent que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata Betoukoumessou, qui est dans le contrôle du groupe parlementaire, va veiller à ce que la loi puisse être vulgarisée, les textes puissent être réponses. Les chefs d'État est en train d'équité. Astrid Okongo, le Président est parti. Tout le monde est revenu sur le nom de la terre commune. Nos émissions doivent avoir un caractère patriotique. Le Président du Sénat Le Président du Sénat Le Président de la Commission, le Président du ministère sociais... Le président de la République vient de partir après cette célébration. On a dit que c'est la première fois qu'on voit un président de la République assister à une telle cérémonie. Jean-Marc Assamba, vous êtes président de l'UNPC ville de Kinshasa. On a parlé de la liberté de presse. Comment allez-vous y prendre pour que les journalistes soient réellement protégés ? D'abord, la nouvelle loi protège déjà les journalistes. Vous avez suivi les différents discours tout à l'heure. Pour terminer avec celui du président de la République, la nouvelle loi installe aujourd'hui un cadre de protection pour les journalistes, mais également permet à ce que l'accès à ces métiers soit désormais réservé à ceux qui sont formés. C'est qui ont une expérience, c'est qui ont des aptitudes à exercer le métier des journalistes. Donc, nous allons vulgariser la loi bientôt avec beaucoup plus de pertinence parce que la célébrité dont parle le président de la République ne passera que par les nettoyages. Et vous avez vu qu'il a été dit, d'une part, que désormais l'aide aux organes de presse sera consacrée par le gouvernement. Les gens accèdent par ces métiers parce qu'ils pensent que devenir journaliste, ça peut leur donner une activité pour vivre. Mais ce qui sont des vrais professionnels qui travaillent dans les organes de presse n'ont pas les moyens d'exercer, n'ont pas les moyens de vivre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de parasitages. Et nous allons faire ce travail de nettoyage, d'une part, mais aussi le travail de mobilisation des moyens pour rendre plus rentables, plus efficaces, pour que les modèles économiques souhaités soient effectivement effectifs. Ce Sainte-Cambidi, en province, il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'arrestation des journalistes. Ça dépend des humeurs des autorités. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la promulgation de cette loi va sécuriser les journalistes, surtout en province ? Je vous surprends, dans les provinces, il n'y a pas assez de cas, en dehors des provinces de l'Est du pays. Moi, je viens de l'espace Grand Kassai. Nous avons noté pour la dernière année qu'il n'y a pas eu de journalistes arrêtés de manière formelle. Donc c'est déjà inavancé. Et la promulgation de cette loi vient renforcer cette dynamique tendant à faire la promotion de la liberté de la presse. Mais le vrai problème qui se pose dans les provinces, c'est plus la formation des journalistes. Ceux qui pressent dans les provinces n'ont pas la même formation que ceux qui sont à Kinshasa. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel au gouvernement pour que lorsqu'on organise ces heures de journée, que ce soit les pericultés au même moment dans les provinces, comme ça on aura une dynamique d'ensemble. Quand c'est organisé seulement au niveau de Kinshasa, et que dans les provinces, rien n'est fait, on a comme impression qu'on fonctionne dans une sorte de dynamique à géométrie variable. Donc c'est mieux que cela soit fait et au niveau de Kinshasa, et au niveau de la province. Je pense que Kinshasa n'est pas la RDC, même si c'est le siège des institutions nationales. Jean-Marc Kassamba, un mot pour cette journée ? D'abord, souhaiter bonne fête à tous les professionnels de médias. L'air dire que nous serons là pour les protéger, mais également les orienter vers du professionnalisme, comme il a été souhaité ici. Et puis remercier le président d'avoir fait ses déplacements. Il était venu aux états généraux de la communication, de la presse. Aujourd'hui, il est venu encore pour marquer en tout cas l'importance qu'il accorde à notre secteur. Nous allons faire ce travail. Tout à l'heure, les panels vont commencer pour passer en revue tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et nous allons continuer à faire ce travail parce que ce pays ne peut vivre sa démocratie qu'avec une presse libre et indépendante. Merci, Jean-Marc Kassamba, une presse libre et indépendante. Vous avez suivi ici le chef de l'État à insister. Nous avons encore un aîné dans la profession. C'est Jérôme Sekana, qui est d'ailleurs l'ami de la RTNC. Bien sûr. Le président vient de dire des mots par rapport à la salubrité médiatique. Comment vous allez faire pour aider les autres à ce que les moutons noirs, les tembés-tembés qu'on appelle souvent, qui viennent perturber le bon sens du métier ? Vous savez, on ne peut pas remettre les bistouri à un menuisier pour faire la césarienne et déplorer les dégâts par après. La césarienne, pour la faire, on remet les bistouri à un chirurgien du surcroît gynécologue parce qu'il ne veut pas confondre le fœtus avec le morceau de bois. Il en est de même pour notre profession. Et journaliste, c'est lui qui a été formé. Et dans une bonne école de journalisme. Et c'est lui qui connaît la déontologie, qui connaît la collecte, le traitement, la diffusion ou publication de l'information. Mais dans notre métier, nous avons beaucoup de moutons noirs. Dieu merci, cette loi arrive. Et nous avons le président de la République qui est visiblement impliqué. Le gouvernement engagé pour nous accompagner dans cet assainissement qu'on appelle salubrité médiatique. Mais je pense que la thématique de ce jour devrait également nous engager. Notamment, je voudrais voir la chaîne nationale s'impliquer. Parce que nous autres, nous avons des analyses à faire sur les questions économiques, sur les questions sécuritaires. Mais dans certains médias, il n'y a pas suffisamment d'espace. Il faut que la chaîne nationale, en un jour comme celui-ci, ouvre les débats. Dans toutes les grandes cérémonies comme ça, dans une grande cérémonie comme ça, qu'on essaye de créer des plateaux où tous les vrais professionnels des médias puissent venir s'exprimer pour informer la population, donner la bonne information à la population. Merci beaucoup. Nous allons prendre aussi un deuxième. Lui, il est dans la presse en ligne. La presse en ligne est devenue aujourd'hui pratiquement les massacreurs. C'est là où, par les fake news, on a parlé de la salubrité médiatique. Edmond Izouba, est-ce que cette loi vient répondre à cette exigence de mettre de l'ordre dans la presse ? Tout à fait. Parce que tout à l'heure, on a parlé des médias en ligne qui doivent jouer le rôle d'antidote aux fake news. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle loi, vous avez l'exigence du domaine .cd pour la création de tout nouveau site en RDC. Donc c'est déjà une tendance pour le gouvernement à pouvoir contrôler ce média qui se crée. Parce que le média qui se crée, avant d'ailleurs d'en aboutir, d'en arriver là, vous devez avoir les documents légaux. Et aujourd'hui, il n'est pas permis à n'importe qui de créer un média en ligne. Donc c'est des médias, des entités, ce sont des entreprises de presse qui se créent, qui doivent se respecter comme tel. Donc de ce côté-là, sur le plan digital ou numérique, le gouvernement aura les contrôles, déjà avec l'obtention de domaines .cd pour la création de tous les médias en ligne en RDC. Alors deuxième chose, ce qu'il faut peut-être parler ou ne pas dire, c'est que vous avez entendu les interventions de tout à l'heure, notamment du président de l'Union nationale de la presse du Congo, qui a parlé de la dépénalisation partielle de la liberté de dépénalisation des délits de presse, qui s'est donné avec cette loi de façon partielle. Mais on aurait voulu que le rendez-vous du grand soir soit accordé à nous, le journaliste, que le pouvoir public devait nous faire davantage confiance, parce que nous avons montré notre bonne foi de corriger les erreurs du passé. Déjà à travers les états généraux de la presse, nous avons fourni un grand travail et vous avez aussi les tables rondes qui se sont succédées juste après ces travaux. Donc le journaliste aujourd'hui est de bonne foi, est de bonne foi plutôt, il n'appartient pas à un magistrat ou à un juge pénal, au tribunal des droits communs, de juger de la mauvaise ou de la bonne foi d'un journaliste. Donc en même temps, nous supposons que le travail d'un journaliste se trouve dans la rédaction, en même temps, on ne pouvait pas, dans une démocratie, nous accorder, ne pas nous accorder plutôt la dépénalisation des délits de presse. Donc je pense que ce sont des points qui seront traités lors des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, qui seront organisés incessamment, comme l'a dit le ministre de la communication et des médias, M. Patrick Mouillère. Dans cette loi, on note également, in avancé, c'est-à-dire, le ministre l'a dit aussi, le droit de réponse, ce qui était vraiment une pratique disparue dans notre écosystème médiatique congolais. Donc aujourd'hui, toute personne lésée peut saisir directement, à la place d'aller au parquet ou au tribunal, saisir directement l'organe de presse pour essayer de corriger les erreurs. Donc à ces niveaux-là, on peut, dans un premier temps, calmer les arrestations qu'il y avait autour des journalistes. Merci chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, merci à toute la grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise qui vous a tenu compagnie ici au fleuve Congo pour cette célébration, 30e anniversaire de la liberté de la presse, ce journal international de la presse. La RTLC, qui est un grand média pour les grands événements, vous a pratiquement fait vivre l'ambiance ici. Et nous disons merci à la direction générale, madame Sylvie Hélenguet et toute son équipe, aussi à tous les grands journalistes ici présents, ici l'équipe de réalisation aux réalisateurs, à toute l'équipe qui nous a accompagnés ici au fleuve Congo. L'actualité continue sur la RTLC et à très bientôt.